On rejoint justement Guy Bourgouin, que vous venez de voir et d'entendre. On le joint à Queen's Park. Bonjour à vous, M. Bourgouin. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Et vous, j'imagine que ça va un peu moins bien. On a senti votre colère aujourd'hui lors de ces échanges avec Mme Roney, qui dit que c'est faux qu'on coupe nécessairement dans les services. Il va y avoir un transfert vers l'Ombudsman. Elle dit même que s'il le choisit, le commissaire va pouvoir travailler avec ses employés, mais au sein du bureau de l'Ombudsman. Vous en pensez quoi? Ce n'est pas une ouverture? Je pense que ce n'est pas un transfert. Ils ont cancellé le commissariat. Il faut dire les vraies choses. On traitait avec l'Ombudsman avant. C'est pour ça que le commissaire a été créé il y a plusieurs années. C'était notre chien de garde. C'était quelqu'un qui s'occupait très certain que les services francophones soient adressés et qui a amené à la législature des points qu'on pouvait améliorer nos conditions. Donc, c'est un retour à la situation qui prévalait avant. C'est un retour au statu quo, finalement. Et ça, ça veut dire quoi concrètement pour les franco-ontariens en termes de perte de services ou de droits? Il faut se battre encore pour maintenir nos services. Ce qui nous fait peur, ce qu'il propose, c'est que nos issues vont se perdre avec l'Ombudsman, comme dans le passé. On est très concernés par ce point-là. On avait le premier ministre du Québec ici aujourd'hui. Puis on l'écoutait parler. Puis il dit qu'au Québec, les autres, il y en a un commissaire pour les anglophones en minorité. Puis ici, en Ontario, on va à contre-courant et on vient d'éliminer notre commissaire. Et justement, en concernant M. Legault, M. Bourgogne, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il a dit au sortir de cette rencontre à Grubford? Est-ce qu'il vous a rassuré? Est-ce que vous voyez en M. Legault un allié dans votre cause? J'aurais aimé qu'ils aient peut-être plus, qu'ils auraient forcé plus le premier ministre de l'Ontario à changer de l'idée. Écoute, on travaille fort. Le Québec, on sait que c'est des champions de la langue française. En Ontario, on se bat pour garder nos droits. Puis on se fait... Si on baisse les bras un peu, comme vous pouvez voir, ils ont cancellé notre université. Le combat, il n'arrête jamais. Je fais que c'est certain qu'on aurait aimé qu'ils mettent plus d'emphase. Écoute, on est capable de travailler ensemble. Mais c'est important que le commissaire francophone reste et aussi l'université francophone. Puisque vous parlez de l'université francophone, parlons-en. Parce que Mme Mulroney rétorque et M. Ford aussi en disant... Bien, n'oubliez pas que les libéraux avaient de 2003 à 2018... Ils l'auraient pu la mettre sur pied, cette université. Ils ne l'ont pas fait. Et là, on a un déficit de 15 milliards de dollars. On n'a pas d'argent pour matérialiser cette promesse-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est que c'est un truc constitutionnel d'être capable d'avoir notre éducation un plus haut niveau en français en Ontario. On est... Veux, veux pas... On représente 6 220 francophones en Ontario. On mérite notre université francophone. C'était dans les plans. Il y avait promis qu'ils ne toucheraient pas à ça. Aujourd'hui, ils ont changé le capot de bord, si je peux user le terme. Puis ils ne maintiennent pas leur promesse. Mais c'est effectivement... On dit qu'on maintient le cap. On dit non. Ça fait partie de notre droit constitutionnel d'avoir un niveau plus élevé d'éducation en Ontario et dans notre langue française. C'est quoi la prochaine étape, rapidement, M. Bourgoin, dans cette lutte qui commence en ce moment? Bon, bien, c'est certain qu'il va y avoir des protestations. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de... du monde qui va écrire des lettres, qui va nous demander d'adresser des périodes de questions, des commentaires de membres. On n'a pas fini de garder les pieds aux conservateurs au chaud sur ce sujet parce qu'il ne faut pas baisser... pas en tout nos gardes, il faut foncer à plein fouet. Puis j'encourage tout le monde d'adresser la ministre francophone et de demander des raisons pourquoi on a des droits constitutionnels d'avoir notre étude en français d'un niveau plus élevé. Puis je pense que c'est temps qu'on se tient debout et qu'on avance nos droits comme francophones. Guy Bourgoin, porte-parole de l'opposition officielle en Ontario aux Affaires francophones. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, ça me fait plaisir.